Salut tout le monde, c'est Itachi, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et j'espère que pour ceux qui ont eu des exams en fin d'année, tout s'est bien passé pour vous. Et j'espère que vous profitez bien de vos vacances pour ceux qui en ont. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo, une petite annonce pour faire un petit bilan et parler un petit peu de ce qui se passe actuellement sur la chaîne. Et ce qui va venir dans les semaines et mois à venir. Donc j'espère que vous serez attentifs jusqu'au bout, j'ai envie de dire malgré les mauvaises nouvelles, pas ce qu'il y en a. Alors dans un premier temps, j'aimerais vous remercier d'être aussi nombreux à suivre mes vidéos, j'espère qu'elles vous plaisent. Et j'espère que ce qui viendra par la suite vous plaira tout autant, si ce n'est plus, si ça peut plaire encore plus, c'est toujours mieux. Alors dans un premier temps, je vais parler des let's play en cours. Donc voilà, il y a Okami, bien évidemment que je continue et que j'irai jusqu'au bout, parce que là c'est probablement un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ces dernières années. Donc je me plais beaucoup et puis je pense que le let's play intéresse bien les gens également, donc c'est cool. Donc bien évidemment ça, j'irai jusqu'au bout. Monster Hunter, donc je suis en train de faire le guide des armes, donc les hunters ne vous inquiétez pas. La suite, je vais la faire. J'avoue que je n'ai pas encore enregistré actuellement la suite du guide, mais bon ça va venir. C'est un petit peu long parce que c'est vrai qu'il faut faire pas mal de petits montages, etc. pour ajouter les combos à l'écran. Mais en tout cas, ça va venir. Les quêtes multijoueurs aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que j'essaie aussi de m'organiser pour pouvoir justement ne pas les faire seul. D'ailleurs je ne ferai aucune quête de la taverne seule. Chaque fois ce sera avec des gens. Donc voilà, pour Monster Hunter, ça va venir. Dans les semaines qui viennent, je vais essayer de commencer les quêtes de la taverne. Donc ça c'est ce qu'il y a en cours et de manière active. Donc finalement c'est vrai que pour l'instant sur la chaîne, ça se résume à Monster Hunter et Okami. Alors c'est vrai qu'il y a des let's play qui ont été lâchés depuis longtemps. Alors je pense à Zelda The Wind Waker. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a une version HD qui a été annoncée sur Wii U. Et j'avoue pendant pas mal de temps avoir réfléchi à l'idée en gros d'interrompre le let's play qui est en cours pour justement faire un let's play sur la version HD. Au final j'ai abandonné l'idée et puis je continuerai le let's play qui est en cours. Donc il me semble que je me suis arrêté à l'épisode 22. Et donc ne vous inquiétez pas, The Wind Waker, ça finirait par venir. Mais bon, c'est vrai qu'il y a encore les deux autres let's play que j'ai cités avant. Donc ça prend un peu de place également. Et ensuite il y a deux autres let's play. Donc il y avait Assassin's Creed 3. Mais bon je crois que là à la limite il n'y a pas grand monde qui s'y a intéressé à l'époque. Et il faut dire que je ne me suis pas amusé dessus. Il faut être tout à fait sincère. Je ne vais pas faire genre c'était génial etc. Je ne me suis pas amusé dessus. Il me semble que j'ai enregistré 9 ou 10 épisodes. J'ai eu du mal à prendre du plaisir dessus. Je n'ai pas kiffé le jeu. Donc voilà c'est à l'esprit qu'on peut définitivement mettre au placard. Donc n'attendez pas la suite. Ça c'est évident. Donc après il y a New Super Mario Bros. You. Alors le délire c'est que... En fait à l'époque où je l'ai commencé, j'avais un problème de micro. J'ai envie de dire comme par hasard. Qui a été réglé depuis néanmoins. Mais disons que ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et disons que j'ai un petit peu perdu on va dire le goût d'y jouer. Et malgré des tentatives sincèrement. J'ai fait des tentatives d'enregistrement parfois. J'ai eu du mal on va dire vraiment à prendre du plaisir. Et puis j'ai eu du mal à rester concentré sur le jeu. A essayer de commenter etc. Donc voilà je pense que ça vaut mieux de ne pas le faire en vidéo. Par contre... Par contre donc... En gros voilà. L'idée c'est de dire que le let's play sur Youtube. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas continuer. Je voulais vraiment sincèrement je voulais continuer. Mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Tout simplement je n'y arrive pas. Ce n'est pas que j'ai du mal à jouer ou je ne sais quoi. Mais j'ai du mal à coordonner on va dire la motivation. Si je peux dire le skill. Et puis le commentaire en même temps dans tout ça. Donc je préfère ne pas me faire me torturer quoi. Essayer de faire ce let's play qui a arrêté déjà depuis trop longtemps d'ailleurs. Mais par contre ce que je vais faire c'est que je vais le faire en live. Donc pour certains d'entre vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je fais régulièrement des lives sur Twitch. J'avais fait justement une New Super Mario Bros. Wii à l'époque en live. Et d'ailleurs on s'était bien amusé. Parce que finalement c'est vrai que c'est un jeu qui laisse place au fail etc. Et je pense que c'est un jeu qui sera plus apprécié en live que en vidéo faite comme ça sur Youtube. Donc n'hésitez pas si vous voulez vraiment voir la suite de ce jeu à venir sur ma chaîne live. Donc c'est la chaîne Twitch. A vous y abonner ou à suivre Facebook ou Twitter pour être sûr de savoir quand je fais des lives sur Mario. Donc voilà on va dire que c'était les mauvaises nouvelles. Au moins c'est fait. Donc il y a des let's play en cours comme j'ai dit. Il y a ceux qui sont abandonnés. Mais par contre après je n'oublie pas on va dire l'avenir. Parce que finalement même si Monster Hunter ça va me tenir probablement une grande partie de l'année. Okami risque de pas trop durer. Un 10-15 épisodes donc ça peut aller plus ou moins vite selon la motivation on va dire. The Wind Waker c'est pareil il ne sera pas très très long. Et donc du coup après il va falloir attaquer la suite. Et elle va arriver assez vite d'ailleurs. Histoire d'être sûr de pouvoir proposer du contenu notamment. Et entre autres parce que j'ai déjà enregistré justement une partie des let's play à venir. Et c'est ça qui est cool. Alors notamment en fait pour les prochains let's play vous savez à force de faire des let's play on finit aussi par se remettre en question etc. A voir ce qui va bien et ce qui va pas. Et notamment je me suis aperçu qu'il y a des moments enchaînés plusieurs séries qui sont très longues. Ça peut être catastrophique. On a vu Monster Hunter qui est arrivé qui fait déjà une grosse trentaine d'épisodes etc. Et il y en a encore plein à venir. Il y a Okami qui a fait une cinquantaine d'épisodes. A l'époque je terminais déjà Xenoblade où c'était quasiment 60 épisodes et tout. C'est un peu trop long donc j'aimerais en gros me recentrer. Me réorienter vers des jeux qui seront un peu plus courts. Voir même beaucoup plus courts. Et surtout des jeux que je connais en fait. Parce que c'est vrai que ça peut être sympa des let's play de découverte. Enfin encore ça dépend sur lesquels jeux. Mais ça peut être sympa des let's play de découverte. Mais le problème c'est que voilà parfois ça n'avance pas. Parfois j'ai un problème de motivation parce que je me dis justement que ouais je sais pas où est-ce que ça va m'amener quand je vais faire la vidéo etc. Alors que quand on connait déjà le jeu on sait déjà ce qu'il faut faire. Et on est à l'aise sur le jeu. On a des choses à raconter etc. Et donc voilà j'aurais envie de me reconcentrer sur des jeux que je connais. Et sur lesquels d'ailleurs je vais pouvoir justement donner un peu plus d'explications. Savoir quoi faire etc. Et aussi aller plus vite. Donc des séries qui feront on va dire 15 à 20 épisodes. Je trouve que c'est juste bien. Et notamment les prochaines séries let's play que je vais faire. Je vais vous les révéler immédiatement. Déjà il y aurait une fémousse. Alors une fémousse 2 avait été plutôt appréciée à l'époque. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit est-ce que tu vas faire une fémousse 1. Parce que c'est vrai qu'en fait notamment au niveau du scénario le 1 était vraiment bien plus intéressant. Il était bien mieux posé etc. Et donc bah oui j'aurais envie de partager ça avec vous. Et je peux même vous dire littéralement que le let's play est déjà enregistré dans son intégralité. Donc j'ai plus qu'à poster les vidéos. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'avais déjà une partie de ce qui vient déjà fait. Ensuite il y aura Pikmin. Alors ce mois-ci là au mois de juillet il me semble c'est le 20 juillet sort Pikmin 3. Et j'ai envie de dire à l'occasion. Alors justement je ne vais pas faire un let's play sur Pikmin 3. Mais bel et bien sur Pikmin. Le tout premier Pikmin. Notamment pour présenter le jeu aux gens par exemple qui ne le connaîtraient pas. Ou pour le faire redécouvrir à ceux qui l'ont connu. Et j'ai envie de dire plus ou moins à terme. Peut-être vous donner envie de vous procurer Pikmin 3. En tout cas moi c'est sûr que je l'attends avec impatience. Et du coup bah moi c'est bien parce que ça va me replonger dans l'univers de Pikmin. Et j'espère que vous apprécierez ce let's play. Et ensuite il y a un troisième let's play qui est à venir. Alors ça va être Luigi's Mansion. Que j'avais fait en fait en live il y a de ça quasiment un an. C'était une des premières séries d'aventures suivies en live que j'avais fait à l'époque. Et je m'étais vraiment beaucoup amusé sur ce jeu. Qui a un très bel univers et un gameplay très intéressant. Même si le jeu est un petit peu répétitif. Mais bon ça on en reparlera dans le let's play on va dire. Mais ouais voilà. Donc ces trois jeux là en fait. Ils peuvent être vraiment terminés assez vite en 20 épisodes grand maximum. Pour vous donner un exemple. Une fémousse m'a pris 15 épisodes. Donc voilà. Et puis voilà. J'espère que ça vous plaira. Et que vous les attendez avec impatience. Je vais essayer vraiment au mieux de poster les vidéos le plus vite possible. Mais c'est vrai que j'ai une connexion de merde depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Et du coup c'est assez difficile pour moi aussi. Donc c'est pour ça que c'est une des raisons également qui fait que ma motivation n'est pas toujours à son comble. Parce que quand on met 10 heures à poster une vidéo sur YouTube. Et ben forcément pendant 10 heures on ne peut rien faire à côté. On ne peut pas jouer en ligne etc. Donc ça fait un peu chier. Et puis voilà. Donc ben voilà les séries qui sont à venir. Les séries qui s'arrêtent entre guillemets. Comme j'ai dit New Super Mario Bros. Lui où je le ferai en live sur Twitch. Et puis ben le reste qui continue. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà un petit bilan de ce qu'il y a à venir sur la chaîne. Et puis ben voilà. J'espère que vous attendez ça avec impatience. Vous faites plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501